Bon ben voilà, je m'appelle Giovanni D, de nom d'artiste, D majuscule. Le nom de ce nom d'artiste vient de la petite référence Agnès B, qui est une couturière. Et j'avais trouvé, parce que mon nom de famille, c'est un nom de famille très basique, c'est Dubois, mon nom de famille. Mais je me dis, Dubois, ça fait pas tellement peintre, on va dire. Et du coup, je me suis dit, Giovanni D, Agnès B, Giovanni D, ça se ressemblait, j'aimais bien ça. Du coup, j'ai gardé ça. Et j'ai commencé à peindre, ça fait bientôt 8 ans. J'ai commencé au mois d'avril 2016, à la suite d'une découverte sur le reportage de Pablo Picasso. C'était les 40 ans de sa disparition, et je suis tombé amoureux de ce type-là, et fasciné par ce qu'il faisait. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer ? Lui, il était bien peintre, sculpteur et tout ça, donc j'ai voulu tester. J'ai commencé tout seul, je suis autodidacte à 100%. J'ai commencé par la peinture. On devrait commencer d'abord par le dessin, mais je préférais commencer par la peinture. Et j'ai suivi aucun parcours spécifique au niveau du dessin ou de la peinture. J'ai fait un bac littéraire, voilà. Et ça m'a plu tout de suite, en fait. J'ai fait mon premier portrait, c'était un tout premier autoportrait, un peu style cubiste, en hommage au maître. Et je me souviens que je dois faire à mes grands-parents, mon tout premier portrait. J'étais très heureux, puis après j'ai continué. J'ai fait ma première exposition l'année d'après, au Centre Sociale de Lac, à Sedan. C'est eux qui m'ont gracieusement ouvert leurs portes. On a fait une exposition, un duo au chaud, on appelle ça. J'étais avec un grand-père, qui avait 92 ans, et très classique, très des peintures, très paysages, portraits, nature morte. Et moi j'arrivais avec mes tableaux à peine finis, mes trucs très abstraits, très jetés, très perchés. Et je pensais que les gens n'allaient pas du tout aimer ce que je faisais. Et au final, ça a été bien accueilli, les gens bien aimés. Et j'avais vendu, le sort du vernisage, j'avais vendu sur 12 tableaux, je n'avais peut-être vendu la moitié. J'étais très très content. Et j'ai continué à faire ça. J'ai exposé au lycée hôtelier de Bazeille, l'année d'après. Après, je n'ai pas fait d'autres. Il y a eu le Covid malheureusement, donc 3 ans, 2-3 ans à l'arrêt. J'ai exposé à la médiathèque Georges Delot aussi, de Sedan, tout seul. Et là, plus récemment, une exposition en galerie d'art à Paris, à la galerie Libre et l'art, dans le Marais, à côté du Marais du moins. Et on était une exposition collective, on était 5 peintres et 1 sculpteur. Ça s'est très très bien passé, j'étais très heureux. Et ce que je fais au niveau pictural, au niveau peinture, c'est, comme je l'ai dit depuis le début, c'est de l'art abstrait. Avec beaucoup de couleurs. J'ai eu des périodes bleues, un peu comme Picasso. Je m'inspire de grands maîtres, des peintres qui m'ont précédé. Je m'inspire un peu du mouvement de la nature. J'aime beaucoup la couleur pure. J'aime pas trop mélanger mes couleurs sur la toile. Je veux que ce soit vraiment des couleurs très très profondes. Il y a un grand peintre chinois que j'apprécie, qui s'appelle Cao Wuki. Peu de gens le connaissent malheureusement, mais c'est un peintre qui a amené l'abstraction lyrique en France au XXe siècle. C'est un peintre majeur. Pour moi, c'est le plus grand peintre, en fait. Et je m'inspire de lui assez régulièrement, parce qu'il faisait des peintures avec de l'encre de chine, des peintures à l'huile de très 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 grand format, qui vont jusque parfois 4-5 mètres de haut et de large. Et moi, le plus grand pour l'instant, c'est 2m30. Il n'y a pas plus grand, parce que le petit atelier que j'ai ne me le permet pas. Et du coup, dans ce processus créatif, j'étais chez moi, et je décidais d'ouvrir mon propre atelier, comme tous les peintres l'ont, ont leur propre atelier. Et j'ai découvert ce petit local à Sedan, rue du Minil. Je suis tombé fan tout de suite, et je me suis renseigné. Et j'ai ouvert mon atelier en juin 2022. 2023, pardon. 2023. Et ça a été une belle aventure. Un peu compliqué au début, parce que pas forcément de contact là-dedans, pas d'aide, rien du tout. Et j'avais juste mon petit salaire pour m'aider à faire tout ça. Donc je me suis lancé dans cette aventure. Et maintenant, ça fait un an, ça fonctionne très bien. Et beaucoup de gens passent, et je suis assez fier du résultat. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada